C'est tout en respectant les gestes barrières liés à la Covid-19, notamment le port de la bavette et la distanciation physique, que l'honorable député du 2e arrondissement de la commune d'Ouveno, Hugues Régis Mayomo, a reçu à sa permanence politique les ministres de Dieu de sa circonscription, continue à expliquer au mieux les différentes lois votées à la maison du peuple qui ont été mal perçues. En mots de pédagogue, l'honorable député, très engagé, a édité de la commune d'Ouveno, Hugues Régis Mayomo, Hugues Régis Mayomo, Hugues Régis Mayomo, Hugues Régis Mayomo, Hugues Régis Mayomo. Il faut certifier la population de son arrondissement, de regarder du bon côté des lois votées à l'Assemblée nationale, une initiative louable et encouragée par les hommes de Dieu qui, à leur tour, vont relayer les informations auprès de leur monde. Écoutez, je suis d'abord très satisfait par la démarche des lois, comme il était tout à fait normal qu'en tant qu'élu de l'arrondissement, de l'expliquer au peuple tout ce qu'ils ont monté comme lois, les avantages et les conséquences. C'est un exercice qu'il a réussi. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Je pense que ça va de soi. Les autres qui nous suivent aussi doivent comprendre, puisque l'honorable a vraiment bien expliqué pourquoi il a donné le mal et pourquoi et comment on a déponalisé cette loi. Il fallait comprendre. Tout en s'appuyant sur le code pénal gabonais, Hugues Régis Mayomo rassure une fois de plus, en mettant en application le vivre ensemble prôné par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba.